Musique Et très bien, voilà très bien, Wosan, nous vous demandons de nous rejoindre sur ce plateau de toi, même tu sais, bienvenue dans ce beau décor. Et comme on a l'habitude de le dire, vive tension entre l'opposition et le pouvoir. Au conseil des collectivités locales, au cas Ousmane Sonko, aujourd'hui nous recevons M. Mouniaï Sissé, directeur exécutif de l'ONG 3D, et bien sûr membre de COSC, donc l'Outaï, mon monek, gang, qui n'a jamais été, entre Pape Ousmane Sissé et Rema, nous nous allons voir, nous allons voir l'actualité. Et bien sûr, voilà très bien, donc tout de suite nous démarrons l'actualité, avec M. le directeur exécutif de l'ONG 3D, membre du COSC, nous allons voir, nous allons voir Pape Ousmane Sissé, nous allons voir vive tension entre le pouvoir et l'opposition, nous allons voir, nous allons voir au conseil des collectivités locales, et nous allons voir que nous allons voir les deux nationalités, nous allons voir une actualité. C'est-à-dire qu'Ousmane est invité, nous allons voir le président de la République. Voilà, question pour le dire. Vous êtes comme président de la République, est-ce que vous vous avez un décret de l'Ousmane Sonko de la fonction publique ? Est-ce que vous êtes comme président de la République ? Heureusement que nous sommes comme président de la République, mais je crois que tous les gens sont présents de la République, Je crois que les décisions établies sont excessives, parce qu'il y a des sanctions, en général, très graduelles. Il y a des blâmes, des avertissements, des mises à pied. Je crois que nous avons commencé à faire des sanctions à un niveau plus bas. Il y a des sanctions à un niveau plus bas. Il y a des sanctions à un niveau plus bas. Il y a des problèmes par le gouvernement qui vient d'électorat en 2007. Il y a des problèmes d'électorat en 2007. Et puis, je crois que ça, même pour le Sénégal, les gens qui sont en train de me communiqueront ça à l'heure, ils se sont en train de voir, ils se sont en train de voir, ils se sont en train de voir. Donc, le pouvoir est en train de voir. J'ai une possibilité d'utiliser la violence. J'ai une possibilité d'utiliser la violence. Donc, c'est une forme de violence. Je pense que c'est une violence de différentes façons. Je pense que c'est une décision d'épreuve. Je pense qu'il y a une forme de sanction pour la radiation. D'accord, alors, c'est une décision. Vous avez vu l'opposition, vous avez vu un pouvoir, parce que vous avez vu le pouvoir. Vous avez vu, en tant que société civile, vous avez vu tout le temps, vous avez vu l'apaisement et tout. Vous avez vu l'élection d'une élection, parce qu'il y a peut-être une tension qui est en train de se passer, parce que ce que vous avez vu, il y a eu la tension. Je pense que l'on a eu en 2010, la tension est en train de se passer. C'est comme ça, c'est toujours comme ça. Élection, on a eu l'élection, même en 1993. Je pense que l'on a eu, Abdujou, pour nous, d'un tiré au mii, de faire des mondes de l'élection consensuel. Je pense que c'est 92, c'est une élection pour d'un homme. Mais il y a eu, il y a eu l'élection, l'élection est passée, il y a eu le juge, l'autre, Maître Sey, en 1993. Après 93, l'élection, il y a eu l'élection en 1998. Je pense que c'est le mii, de la Playaoua, de Dakar, de Tang. Après 93, nous avons eu l'élection en 2000. Je pense que c'est un homme. Alors, en alternance, on a eu l'élection en 2007, après 2007, l'élection en 2012, nous avons eu l'élection en 2000. Donc, l'élection, il y a eu l'élection. Nous avons eu l'élection, parce que nous avons eu le monitoring de la violence électorale. Vous avez eu l'élection. Le monitoring de la violence, parfois c'est la violence verbale, parfois c'est d'autres formes de violence. Maintenant, aujourd'hui, le problème est un petit fichier électoral. Vous savez ce fichier électoral ? Il y a eu l'alpha et l'oméga du processus électoral. C'est le Lepnec. Alors, ce qui se passe aujourd'hui, c'est que le fichier électoral, ça date de 2006. 2006, c'est 10 ans. Vous le faites, par une loi de 2004, nous avons eu la numérisation des cartes d'électeur et des cartes d'identité. Nous avons eu la réforme totale du fichier électoral. Nous avons eu la table à razia. Nous avons eu la table à razia. Nous avons eu la fichier à la table à razia. Nous avons eu laissé inscrire pour des petites élections en 2007. C'est-à-dire que nous avons presque 7 millions pour inscrire chez l'ici. Parce que si nous avons eu la carte d'entrée, nous avons eu la possibilité d'avoir eu la carte d'électeur. Nous avons donc 5 millions d'électeurs. Mais ce que nous avons eu, c'est que nous avons eu larocité de chaque année. Un stock mort. Dans le stock mort, ils nous ont eu le stock dormant. La stock millimètre, nous avons eu la Wire. Mais un stock dormant, nous avons eu lavenue dans la direction des fichiers. Nous avons eu la circ bakter, mais nous avons vu la carte d'identité. Nous avons eu la carte d'électeur. Nous avons eu le stock dormant. Se avons eu le goyeur de voyage. Ce qui fait que, quand j'ai eu l'élection, j'ai eu un biais, j'ai eu un taux de participation, j'ai eu tout. Parce que, dans les faits, il y a près de 5 millions d'électeurs, mais quand j'ai eu l'élection, j'ai eu 2 millions. J'ai eu l'opposition, c'est parce que j'ai eu un taux de participation, j'ai eu un état. C'est un stock, j'ai eu un état, ça n'existe que de nom, par exemple. Il faut tirer la couverture de son côté pour justifier le taux d'abstention. Est-ce que vous croyez ? Et donc, j'ai eu l'impression que, en 2006, il y a une nécessité de faire une refonte partielle. Une refonte partielle, c'est qu'on a fait l'audit au fichier, qu'on a fait le bonheur, 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 qu'on a fait le bonheur. Je suis dit, comme nous avons un passeport, nous avons un passeport au CEDEAO, nous devons avoir un passeport à plus du CEDEAO. Je veux profiter, comme en 2006, que si on a fait le bonheur, qu'on a fait le bonheur au CEDEAO, qu'on a fait le bonheur au CEDEAO, qu'on a fait le bonheur au Sénégal, qu'on a fait le bonheur, qu'on a fait le bonheur. Donc, l'opposition d'accord pour moi, 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 pour moi Alors, on va inscrire à la carte sur le fichier électoral. Donc, on va le considérer au fichier électoral. L'État a dit qu'il n'y a pas de fichier électoral, il n'y a pas de fichier électoral, il n'y a pas de fichier électoral. Donc, il y a deux états qui ont la position à la non-l'électorale, qui ont la présence physique, la confirmation de ton inscription. Vous savez, l'enjeu est là. Par exemple, l'État a dit qu'il n'y a pas de fichier électoral. L'opposition peut-être a dit qu'il n'y a pas de fichier électoral. Il 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 n'y a pas de fichier électoral. De sorte que, comme nous avons défendu en 2006, nous avons la possibilité d'avoir ta carte d'électeur et de pouvoir être dans le fichier électoral. Il n'y a pas de fichier électoral, mais il n'y a pas de fichier électoral. Est-ce qu'il n'y a pas de fichier électoral, mais il n'y a pas de fichier électoral ? Je ne sais pas si c'est que j'ai dit qu'il n'y a pas de fichier électoral. Je ne sais pas si c'est qu'il n'y a pas de fichier électoral. Donc, on a décidé jeudi de se réunir au niveau du COSC, du ONG 3D et même du COSC. COSC, c'est le collectif des organisations de la société pour les élections. Mais notre position a toujours été d'être équidistant et neutre vis-à-vis des chapelles politiques. Il n'y a pas de fichier électoral, mais il n'y a pas de fichier électoral. Il n'y a pas de fichier électoral, mais il n'y a pas de fichier électoral. Il n'y a pas d'oblir la Constitution, parce que sa Constitution s'est fait à Saïghallah. Il n'y a pas d'oblir la Constitution, puis ça, pour l'agriculture de la nationalité. Vous mumblez on oublir légifèrement c'est qu'il n'y a pas d'accord de la nationalité, qui va être d'accord avec les Sénégalais. L'essentité du personnel, l'un des pays, je pense qu'il y a des solidaritys de la République. président de la République, il y a une nationalité sénégalaise. Le problème, c'est que nous parlons de la constitution, nous parlons de la nationalité. La nationalité sénégalaise est exclusive. Nous parlons de la nationalité, il y a une nationalité, il y a une nationalité. Nous parlons de la nationalité, mais nous savons que ça connaît cette nationalité. Nous parlons de volontairement de la nationalité. Nous parlons de la France, il y a une nationalité, il y a une nationalité. Nous avons le droit du sol, le droit du sang. Nous avons le droit du sang, nous avons le droit du sang, nous avons le droit du Sénégalais, nous avons la majorité systématiquement de la nationalité française. Nous avons la renonciation, parce que la nationalité est exclusive. Maintenant, la renonciation, c'est un problème. Parce que le code, c'est l'ère de l'autre. Il y a une période de renoncer à cette nationalité. Les 10 ans et 5 ans, il y a un problème. Parce que le code, c'est que nous avons le droit du président de la République, il y a une nationalité, il y a une nationalité. Il y a une nationalité, il y a une nationalité, donc il y a une nationalité. Maintenant, il y a une majorité, nous proposons une renonciation, cinq ans avant l'élection. Nous avons le droit du coup, nous avons le droit du coup, nous avons le droit du visage. Pour discaliser. Nous avons le droit du signal. Mais le fait que les gens qui sont exclusivement Sénégalais, nous avons le droit du normal, parce que sinon, les gens qui ne sont pas le droit du rêve. Mais le problème du coup, nous avons le droit du diriger contre des personnes. Donc, ce que vous savez, c'est que nous avons le droit du coup, c'est que nous allons faire la constitution comme telle. Nous n'avons pas le droit du coup pour être le président de la République, nous n'avons que le Sénégalais exclusivement. Ce n'est pas le droit du droit. Mais nous avons le droit de 5 ans, nous avons le droit du 10 ans, c'est qu'il y a une exclusion. Et l'exclusion, si nous avons le droit du coup, c'est l'explosion. Donc, nous avons le droit du Côte d'Ivoire, nous avons le droit de l'ivoirité, nous avons le droit de la nationalité. Nous avons le droit du droit du monde, et nous avons le droit du monde. Quand nous avons le droit du Gabon, il y a des problèmes de l'élection. Nous avons commencé à voir, même la nationalité présente au Gabon, actuellement. Le problème de la nationalité, c'est qu'il y a des bombes à retardement. Il y a des problèmes, il y a des problèmes. Nous avons beaucoup de responsabilités, nous avons beaucoup de prudence. Jusqu'ici, nous avons le droit du président de la guerre civile, nous avons le droit du président de l'explosion sociale. Nous avons le droit du continu comme nous. Parce que nous avons une nationalité, pour savoir que nous avons de la nationalité française, par exemple. Si nous avons la France, nous avons une nationalité française. Mais dans le temps-là, nous avons une fibre patriotique, comme nous n'avons pas d'appeler, nous avons beaucoup de Sénégal, nous avons une nationalité française, nous avons surtout des Sénégal, nous avons une nationalité française. Si nous avons une nationalité française, ou américaine, nous n'avons qu'un patriote. L'essentiel, nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir. L'essentiel, nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir. L'essentiel, nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir. L'essentiel, nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir. L'essentiel, nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir. L'essentiel, nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir. Parce que nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir. Pourquoi les Africains, nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir ? Il faut que les citoyens se retrouvent en une force pour combattre ce genre de dérive. Parce que nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir. Parce que nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir. Comme le Gabon a commencé à faire, comme le Burkina qui a vu Burkina quand ils ont voulu confesquer le pouvoir. Les citoyens sont sortis pour dire non. Alors, la jeunesse africaine, nous avons le choix de rester exclusivement. Nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir. Nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir. Nous avons le choix de rester exclusivement Sénégalais comme notre constitution du prévoir. C'est mon courant. J'ai mis une émission de l'émission. Parce que si on a une démocratie, depuis 1999, il y a eu l'élection. Il y a eu le monitoring du processus électoral. J'ai mis une élection. Il y a eu l'élection. Il y a eu l'élection. Il y a eu l'élection. Je sais qu'on a eu l'élection entre les partis. Il y a eu l'élection entre les partis. Si on a eu l'élection, même le président de Maxal, nous avons eu l'observation électorale. De sorte que, quand vous avez vu ce que nous avons acquis, ce serait très prétentieux, mais les organisations comme 3D, nous avons le clos parce que nous avons une organisation. Donc, nous avons une démocratie. Si nous avons une décentralisation, nous avons une décentralisation, nous avons pratiquement une organisation. Nous avons un 3D, accompagné de la collectivité locale. Nous avons une décentralisation, nous avons une organisation, nous avons une formation et nous avons une outils. Si nous avons une approche des droits humains, nous avons une approche des droits humains, nous avons un droit basé sur les droits socio-économiques. Nous avons un droit à une éducation de qualité, droit à un environnement sain à Rioi, droit à un accès aux soins et services de santé. On a construit beaucoup de postes de santé, on a construit beaucoup d'espaces et de création de richesses. Nous avons un droit à une collectivité locale, nous avons un droit à une éducation, grâce à nos actions. Nous avons une puits hydrauliques, nous avons une borne-fontaine, etc., une mini-forage. Si nous avons un droit à une éducation, nous avons un droit à des droits fondamentaux, le droit d'avoir accès à l'eau potable, etc. Nous avons un développement également, on a beaucoup fait. Merci beaucoup M. Mouniaï Sissé, je rappelle qu'il était l'invité de Pape Ousmane Sissé pour parler toute de l'actualité sénégalaise et même africaine.